Hello les petits chats, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Amoursucré et on passe à l'épisode 10 qui s'appelle le retour de vacances mouvementées. Les vacances ont été assez courtes mais c'est vrai que pour le coup elles étaient mouvementées et là on repart, bah en cours, il faut bien que la rentrée se fasse. Alors c'est la fin des vacances et tout le monde au lycée semble en ébullition. Entre les résultats des examens à récupérer et préparer la course d'orientation, tout le monde est bien occupé et il y a aussi un nouvel élève à rencontrer. Intéressant. Les vacances sont finies, dommage je saurais bien rester chez moi encore un peu. C'était une bonne surprise de croiser Nathaniel à la plage, même s'il nous a pas donné beaucoup de choses à faire quoi, c'était compliqué avec sa soeur. Dake était aussi très sympa, j'espère que je le reverrai. Oui très sympa, il t'a sauté dessus quand même. Enfin bref, avant les vacances il y avait l'examen. Je me demande quelle note j'ai eue, les résultats devraient être affichés, je ferais mieux d'aller les voir en salle des délégués. Oh bonjour Feragite, tu as passé de bonnes vacances ? Oui merci et toi ? Oui moi aussi mais je suis contente de revenir au lycée, vous m'aviez tellement manqué. Toi aussi, excuse-moi mais tu ne saurais pas où les résultats des examens sont affichés ? J'ai cru comprendre que la directrice allait les afficher rapidement ici, mais elle avait l'air débordée, son chignon était tout défait. Ah ok, je repasserai ici pour les voir alors, n'hésite pas à me dire quand elles seront affichées. Promis ! Ok, bon bah échec et mat. Bonjour Feragite, tu as passé de bonnes vacances ? Oui excellent et toi ? J'ai été dans beaucoup de parcs pour faire des croquis, je me suis bien amusée. Tu passes ton temps à dessiner n'est-ce pas ? Tu trouves que c'est mal ? Non pas du tout, j'aimerais bien savoir dessiner moi aussi. Si j'étais un bon professeur, je serais ravie de te donner des cours. Salut Feragite, alors ? T'as passé de bonnes vacances ? T'as vu quelqu'un du lycée ? T'as des choses crousillantes à me raconter ? Euh, j'ai bien vu quelqu'un, oui, mais je n'ai rien à te raconter Peggy, désolée. C'est vrai ? Tu avais rendez-vous avec quelqu'un qui... Ce n'était pas un rendez-vous, j'ai croisé Ambre par hasard sur la plage. Oh, c'est tout ? Je pensais que tu aurais quelque chose de mieux à raconter. Je ne voulais pas lui dire que Nathaniel était là aussi, ce serait une mauvaise idée. Surtout si elle apprend qu'un garçon m'embrassait. Tu n'as pas l'air tranquille, je vais demander à Ambre au cas où. A plus tard ! J'étais à la plage, c'était super. J'aurais bien aimé y aller aussi dessiner les vagues, elle doit être agréable. Il n'y avait pas vraiment de vagues, mais c'était mouvementé. Si tu me caches quelque chose, je finirai par le savoir. T'as avec un grand sourire. La directrice n'est toujours pas revenue à la salle des professeurs, je suis désolée. Je ne sais pas... qui pourrait... contrarier... Enfin, qu'est-ce qui pourrait contrarier la directrice ? Non, aucune idée. J'espère qu'elle n'a pas encore perdu son chien. J'avais dû le chercher un bon moment lorsqu'il s'était enfui. Je crois que c'est plutôt quelque chose qui touche l'administration. En tout cas, je n'ai pas vu son chien. On verra bien. Il n'y a personne dans ce lycée. Ce n'est pas à cause du chien. Comment ça ? La directrice est là ? Non mais... Nathaniel vient de passer et j'avais raison. Ils ont quelques problèmes d'organisation. Résultat... les résultats ne vont pas être affichés alors ? Si bien sûr, Nathaniel m'a dit qu'ils seraient affichés aujourd'hui sans faute. Inutile que je revienne ici alors. Oui, c'est inutile, je suis désolée. Si j'avais su, je te l'aurais dit tout de suite. Ce n'est pas grave. Bon, je vais attendre que les examens soient affichés alors. Je me demande pourquoi ils prennent autant de temps à les mettre. Ding dong ! Tiens, c'est des haut-parleurs ça ? Tous les élèves sont attendus en salle d'examen. Merci de vous y rendre le plus rapidement possible. La voix de la directrice. Elle fait une annonce ? Je me demande ce qui lui arrive. En tout cas, je ferais mieux d'aller en salle d'examen. Tout le monde est là ? Dépêchez-vous de vous asseoir s'il vous plaît. Elle n'a pas l'air différente de d'habitude. Mélodie devait un peu exagérer. J'ai dit tout le monde assis ! Pas en fait. Le lycée organise un événement assez spécial qui, j'en suis sûre, plaira à tout le monde. En effet, nous préparons en ce moment même et pour la semaine prochaine une course d'orientation. C'est vrai que nous n'allions pas censé être au courant. A cause d'un léger souci d'organisation, si vous avez des réclamations, vous pouvez vous adresser à M. Farez. L'organisateur de la course d'orientation, euh... On prit un énorme retard. Comme l'impression que M. Farez n'y ait pour rien. Aussi, exceptionnellement, il ne sera pas demandé à tous de nous aider à rattraper notre retard. Pas de cours aujourd'hui, uniquement de l'assistance. Vous pourrez bien évidemment rentrer chez vous plus tôt, une fois que tout sera terminé. Ça y est, on vient de rentrer, on n'est déjà pas en train de travailler. Une fois les tâches qui seront attribuées terminées, vous pouvez vous rendre en salle des délégués pour que M. Nathaniel vous fournisse une autorisation exceptionnelle de sortie. Merci à tous. Je vous invite à me dire ce que vous préférez faire. Je vais commencer par le dernier rang. Mlle Ferragi, vous aideriez pour le résultat d'examen ou pour la course d'orientation ? Ah, je me taffe là. Tu irais bien m'occuper de la course d'orientation, j'en ai marre d'être au lycée. Vous pouvez désormais sortir de la salle. Les élèves qui viendront vous aider vous rejoindront dans la cour. Mlle Ambre, que choisissez-vous ? Direction la cour. Demande ce qu'on va faire pour la course. Eh, je sais pas ce qu'on va faire, mais je suis sûre que ça va être fun. T'as choisi la course, Kim ? Bah ouais, sinon je serais pas là. C'est pas fou. Ah, ça va être marrant. Ah, Ambre est là aussi. Tu vas me le payer très cher, ce que tu m'as fait pendant les vacances. Crois-moi. C'est vrai que j'y étais un peu fort. À cause de toi, j'ai eu l'air d'une idiote avec le surfeur. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Il s'appelle Dec. Eh, t'étais pas son genre. Pfff ! J'aide juste pour un truc et après je rentre chez moi. Eh bien, c'est ses copines qui ont choisi la course aussi. Super. Tiens, je ne vois pas Charlotte, elle a préféré aider pour les examens. Je vais faire de mon mieux, moi. Si tu posais ton carton à dessin, m'aiderait peut-être un peu mieux, non ? Tout le monde est là, pour le coup, on peut commencer ? Excuse-moi, j'ai pris mon temps. Je participe aussi. Ah ok, qu'est-ce qu'on doit faire du coup ? Comme j'étais la dernière, la directrice m'a donné une liste. Il faut aider M. Farez à contacter les autres établissements scolaires, à afficher une banderole, annonçant la course à l'entrée du lycée et distribuer les formulaires d'inscription aux élèves. Rien que ça. On va faire plusieurs groupes pour que ce soit plus facile. Comme ça, on ira plus vite. Eh, y est-moi, on va s'occuper de la banderole. C'est plus facile. Si ça te fait plaisir. Bon, moi, je vais aller faire équipe avec l'issan. Très bien. De quoi va-t-on s'occuper ? Bon, on va distribuer les formulaires aux autres élèves. Kim et moi, l'envoie M. Farez alors. Ok, à plus tard. Donc, pour les formulaires, il va falloir aller les chercher en salle des professeurs. Jusque là, ça passe. Je laisse que tout soit fini. C'est un peu la folie. Je ne t'ai pas demandé, as-tu passé de bonnes vacances, toi Réchi ? Oui, je me suis bien amusée et toi ? C'était assez calme et reposant. J'ai pu écrire et ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Qu'est-ce que tu as écrit ? Sûrement une chanson. J'en ai écrit plusieurs, mais aucune ne me plaît vraiment. Je ne pense pas les réutiliser. C'est dommage. Moi, je suis sûre qu'elles valent le coup. Non, je t'assure. Mais merci de ton intérêt. Bah oui, depuis le temps que j'ai envie de voir tes chansons, mais que tu ne veux pas me les montrer. Bon, salle des délégués. Non, on va aller en salle des professeurs. Alors, la salle des professeurs est là. C'est ici que tu avais vu mon dossier, n'est-ce pas ? Oui, quand je cherchais un indice pour retrouver les examens. Je commence à connaître. Heureusement, la directrice a tout laissé ouvert. Alors, les formulaires. Hop là, on les récupère. Parfait. Bon, on a les formulaires. Il ne reste plus qu'à les distribuer. Vous avez pris tout ce dont vous avez peu soin. Oui, c'est bon, merci. Merci pour votre aide à tous. Je vais fermer la salle maintenant. Vous pouvez continuer ce que vous avez commencé. Oui, oui. On y va. Allez, on y va, je te suis. Maintenant, il faut distribuer tous ces formulaires à tout le monde. Rosalia. Mélodie. Vous n'avez pas vu la directrice ou un professeur ? Euh, non, désolée. C'est pas vrai, ça. On me demande de récupérer des documents en salle des professeurs, mais elle est fermée. Ils sont idiots dans ce lycée. Ah, c'était ça l'autre pile de documents lorsqu'elle a récupéré les formulaires. Ne t'inerve pas, Rosalia. Nous allons finir par trouver. Oui, ne t'inquiète pas. Au fait, comme vous êtes là toutes les deux, nous avons quelque chose à vous donner. C'est le formulaire. Ah, monsieur Fares, juste là, là-bas. Viens, Mélodie. Elle lui attrape le bras et l'entraîne avec elle. Bon, je leur donnerai le formulaire plus tard, je crois. Rosa est pressée. Oui, je vois ça. Mais on va le retrouver. Tiens, c'est du Castiel. Nous avons un formulaire à distribuer pour la course. N'oublie pas de le remplir. C'est à rendre le plus rapidement possible. Ok, j'y penserai. Tu me demandes ce qui ne va pas. De quoi est-ce que tu parles ? Quand Castiel parle si peu, sans pour autant s'énerver, c'est que quelque chose le perturbe. J'irai lui demander plus tard. C'est vrai qu'ils sont amis tous les deux. J'avais oublié. En tout cas, le formulaire pour Castiel a été de passe aux autres. Vous faites quoi ? Oh, la petite peste. On s'occupe de la course d'orientation et toi ? Moi, je n'aide pas. J'ai pas envie. Alors, je reste ici. C'est sympa pour les autres. Tiens, il y a un formulaire à remplir pour la course d'orientation. Ça rentre rapidement. Oh, je n'y participerai pas, alors je n'ai pas besoin de le remplir. Prends-le quand même. Relou. J'ai donné le formulaire à Capucine. Je suis occupée. J'espère que vous avez une bonne raison de me déranger. On a demandé de distribuer les formulaires d'inscription pour la course. Tiens, prends ton formulaire. Tu pourrais être un peu plus aimable. Oh, si c'est tout ce que vous aviez à me dire, vous pouvez retourner d'où vous venez. Ok, bonne journée, merci d'être venue. En tout cas, le formulaire d'inscription pour Charlotte est donné. Ça, c'est fait. Faut que je retrouve les filles. Vous avez pu rentrer ? Oui, monsieur Fares nous a prêté les clés. Super. Avant que tu ne partes, on a des formulaires à distribuer aux élèves. Prends. Oh, je n'ai vraiment pas envie d'y participer, moi. Écoute, remplis-le quand même, tu pourras avoir des problèmes. Et voilà, pour toi aussi, Mélodie. Merci. Du coup, j'ai donné les formulaires à tout le monde. Bon, ça, c'est positif. Maintenant, c'est terminé, je te laisse. J'ai vu une affiche comme quoi les résultats d'examen étaient affichés en salle d'examen. Je vais aller voir. Oh, c'est une bonne idée, moi aussi, je vais aller voir. Ok. Je t'ai contente que tu acceptes de faire équiper avec moi. C'était cool. C'était un plaisir pour moi aussi. Bonne fin de journée. Si je ne te recroise pas d'ici là. Merci, mais on va sûrement se croiser devant la feuille des examens. Maintenant, il faut aller voir les résultats. En route. Mauvaise troupe. Alors, mes résultats... C'est correct, j'ai la moyenne. Bon, je n'ai plus rien à faire au lycée maintenant. Il faut que j'aille chercher l'autorisation exceptionnelle de sortie auprès de Nathaniel. J'espère qu'il ne m'en voudra pas trop pour sa soeur. Il faut que je regarde mes résultats. Euh, j'espère avoir une note convenable. Tu devras aller voir tes résultats au lieu de rester là et ne rien faire. Tu as raison, je vais y aller de ce pas. Non, mais j'hallucine quoi. Il me dit qu'il y va et au final, j'y vais avant lui. Salle de délégué. Nathaniel est déjà occupée avec une élève. Je vais attendre mon tour. Il y a beaucoup d'élèves en salle de délégué. J'avais complètement oublié. Quelle mémoire. C'est un peu un poisson rouge. C'est bon, Nathaniel est tout seul. Bonjour Feragi. Tu veux ton honorisation de sortie, je suppose ? Oui, s'il te plaît. Et voilà une. Sign le registre pour prouver que tu es bien passée par ici avant de t'en aller. Merci. Tu as bien profité de tes vacances ? Oh, j'avais décidé de ne pas t'en parler. Mais puisque tu lances toi-même le sujet, allons-y. La prochaine fois que tu décides de suivre un idiot imbu de lui-même, oublie que j'existe. Il l'a vraiment très mal pris, est-ce que je vois ? J'aimerais pouvoir rentrer chez moi maintenant. Si tu veux bien sortir, que je ramasse toute ma paperasse au calme. Ok. On vient de se griller. En même temps, s'il nous avait pas repoussé toutes les 3 secondes et demie pour être avec sa sœur, on n'aurait pas craqué sur ce beau gosse de la plage. Il a pas voulu qu'on fasse le jeu des raquettes. Il s'est inquiété pour sa sœur. Il m'a envoyé bouler pour que j'aille chercher des glaces. Voilà, voilà. J'ai plus qu'à rentrer chez moi maintenant. Eh, salut Miss. Dis-moi, tu saurais pas où est le bureau, la directrice ? Je crois que je me suis un peu paumée. Hein, eux ? Il est à l'intérieur du lycée, pas loin de la salle des professeurs. Eh, c'est où ça ? Je viens d'arriver, je sais même pas où sont les toilettes. Eh bien, je vais te montrer, ce sera plus un bien. T'es sympa toi, merci. Pas de quoi. La salle déléguée, c'est ici. Les toilettes, c'est au bout. Oui, c'est là. Mais je ne sais pas si la directrice est encore là. Pas grave, je vais l'attendre. Comme tu veux. C'est normal qu'il n'y ait plus aucun élève à part toi. On va pas être que deux dans la même classe quand même. Mais non, bien sûr que non. Exception, exceptionnellement, nous avons eu le droit de sortir plus tôt. Et les autres sont déjà partis. Sérieux, il est cool ce lycée. Bienvenue à Suite à Maurice. Haha, merci. Il est assis contre le mur en tailleur en attendant qu'un professeur arrive. Je sais pas qu'on est allé avoir un nouvel élève. Ça me rappelle moins mon arrivée ici. Cette fois, je peux rentrer chez moi. J'ai oublié de demander son nom au nouveau. Tant pis, on verra demain. J'ai fait signer le formulaire à mes parents pour pouvoir participer à la course. Je l'ai rangé directement dans mon sac pour ne pas l'oublier. Et je suis ensuite retournée au lycée. Encore ? Décidément, on passe notre vie ici. Ah, Nathaniel, ça fait longtemps. Salut Nathaniel, est-ce que tu sais à qui il faut donner le formulaire d'inscription de la course ? Je crois qu'ils ont exceptionnellement demandé quelqu'un en renfort pour mieux organiser la course. C'est à lui qu'il faut donner le formulaire. Par contre, je n'ai aucune idée de l'endroit où il est. Ok, merci quand même. Bonne journée, au revoir. J'ai le sentiment d'avoir oublié quelque chose, mais impossible de me souvenir quoi. Il n'aurait pas oublié ton formulaire chez toi par hasard ? Non, Cassiel m'a appelé pour me le rappeler hier soir. C'était pas ça. J'espère que ce n'est rien de trop important. Tu as pensé à remplir ton formulaire, Ferragi ? Oui, bien sûr, je cherche justement la personne à qui le rendre. Trouve, fais-moi le savoir. Je le cherche aussi. Pas de problème, j'ai l'habitude de chercher. Salut Cassiel, tu as déjà ton formulaire ? Ouais, il y a un type bizarre qui s'en occupe. Bizarre. Et tu sais où je peux le trouver ? Il parle peut-être du garçon que j'ai croisé hier avant de partir. Il était en salle des exams et il ne voulait pas y rester, donc à mon avis, il n'y est plus. Ok, bon, je vais quand même aller voir à la salle des exams. Je crois qu'il est au gymnase, mais j'en suis pas sûre. Merci, je vais aller voir ça. Tu l'as trouvé ? Non, pas encore. Pourtant, avec des fringues pareilles, on ne peut pas le louper. C'est vrai qu'il avait des vêtements assez flashy. Ah, il y a quelqu'un, ça doit être lui. La personne à qui j'ai demandé de l'aide pour la course. Mais, qu'est-ce que ? Quelle joie de vous rencontrer, mademoiselle ! Mon cœur est en pli de joie ! C'est qui, lui ? Vous venez pour le formulaire, n'est-ce pas ? Bien, je vais m'en occuper. Donnez-le-moi, votre inscription sera validée. Merci, j'y crois pas. C'est lui qui va s'occuper de la course, mais alors, où est passé le nouveau ? Excusez-moi, mais vous avez oublié de donner les frais d'inscription. Oh, les frais, mince. Je vous dois combien ? Les frais d'élève s'élèvent à 50 dollars, afin de payer le prix à gagner. Donc, ils sont un peu élevés. D'accord, voilà, 50 dollars. Merci beaucoup, n'oubliez pas de me préciser rapidement le nom de votre coéquipier. Quoi, mon coéquipier ? Bien sûr, une course contre la nature ne pourrait se faire seul. Vous devez faire équipe avec un autre élève, comme noté sur le formulaire. Ah, j'ai manqué cette partie. Revenez me voir lorsque vous aurez choisi votre coéquipier. Vous allez passer toute une journée avec lui, alors choisissez-lu avec soin. Ok, un coéquipier, hein. Je sais déjà à qui je vais demander. J'espère qu'il acceptera. Est-ce que je demande à Lissandre ? Franchement, Lissandre, on n'a pas passé beaucoup de temps avec lui, et moi, j'aimerais bien qu'on passe un peu plus de temps. Je trouve qu'il a un peu abandonné, Lissandre, dans les let's play. Allez, on lui pose la question. Tu as besoin de quelque chose ? Eh bien, tu sais, pour la course, il demande de faire équipe à deux, alors comme aujourd'hui, on a bien fait équipe, je me demandais si tu voudrais bien le faire avec moi. Tu veux vraiment ? Ce sera avec grand plaisir. C'est vrai ? On est équipe, alors ? Oui, bien sûr. Super, je vais le signaler tout de suite. Simple, rapide, efficace. Alors, vous avez choisi ? Oui, je vais participer à la course avec Lissandre. C'est un garçon chanceux. Tout est noté, je n'ai plus besoin de rien. Merci. Bonjour, Mademoiselle Ferragi. Avez-vous consulté vos résultats aux examens de la fin de trimestre ? Oui, je les ai consultés hier. Parfait ! Désiverez-vous participer au rattrapage afin d'améliorer votre note ? Comme vous le désirez. Allez aider les élèves qui sont le plus en difficulté en salle de classe. Même avec des résultats moyens, vous pouvez être utile. Sympa. Ça va, je n'avais pas des résultats tout pourris non plus. J'aurais pourtant pensé que tu ferais partie de ceux qui n'ont pas réussi. Certains élèves ont plus de mal avec les matières en particulier. Quelles matières penses-tu maîtriser le plus que les autres ? Le français ? Qui m'a quelques soucis avec le français ? Tu n'as qu'à aller l'aider. Ok. J'ai de bonnes notes à toutes les matières sauf celle-là. Tu crois, toi ? On a toute une matière où ça ne va pas, ne t'inquiète pas. Il y a un sujet dont tu veux qu'on parle ? Ouais, j'ai du mal avec la conjugaison, le verre parcourir. La première personne au singulier du passé simple, ça donne quoi ? Euh, ça date ? Je ne sais plus. Le passé simple, le parcouru. T'es sûre ? Il y a un truc qui me gêne. J'ai un doute maintenant. Comme ça ? Ouais, je crois bien que c'est ça, merci. Je crois que je ne vais pas t'aider. Ah si, tu vas me reposer des questions. Mais vous êtes fous ? Ouais, encore. Je ne sais pas trop comment on conjugue au participe passé par exemple. Elle semble et le verbe fatigué. Comment tu écris fatigué ? Bah, elles sont plusieurs qui sont fatiguées, qu'on accorde. Ouais, c'est ça, féminin et pluriel. Donc une terminaison, EES. Cool, merci. Tu as besoin d'autre chose ? J'allais dire pitié, laisse-moi tranquille. Dernière, ouais. Comment on appelle un passage qui n'est pas raconté dans une histoire ? Genre, tu racontes un truc qui se passe en juillet et d'un coup tu te retrouves trois mois plus tard. C'est une ellipse ? Ouais, c'est ça. Des figures de style, il n'y a rien de plus chiant, tu ne trouves pas ? Il y a pire, je pense. Ça, ça va, j'aurais trouvé. Merci, je ne me planterai pas deux fois comme ça. Contente d'avoir pu t'aider. Wouh, contente de partir de là aussi parce que je n'allais pas t'aider toute l'après-midi. Et ben voilà, je crois que je n'ai plus rien à faire. J'aimerais bien croiser le nouvel élève histoire de lui demander son nom. Je vais le chercher. C'est la journée des clowns aujourd'hui ou quoi ? Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Il y a un type habillé bizarrement, enfin, il a des fringues assez voyantes. Ah, qu'est-ce qu'il est ? Je le cherche. C'est bien, mon avis, tu ne peux pas le louper. De quoi parlez-vous ? D'un nouvel élève. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait. Pourtant, je ne dirais pas qu'il est habillé bizarrement. En même temps, vu comme toi tu es habillé, normal que tu ne fasses rien. Dans ce lycée, j'ai l'impression que tout le monde s'habille un peu comme il veut. Je suis bien au lycée en maillot de bain. Alors, j'ai envie de vous dire. Tu ne l'as toujours pas trouvé, laisse tomber, au pire. S'il intègre le lycée, tu auras d'autres occasions de lui parler ? Je suis d'accord, mais bon, on m'a demandé d'aller lui parler. Alors, moi, je respecte les ordres. Sinon, je serais déjà rentrée chez moi. Tu n'aurais pas vu une nouvelle élève ? Il y a un nouvel élève, tu n'étais pas au courant. C'est ton boulot, pourtant. Qu'est-ce que tu fiches ? Oui, je l'ai envoyé bouler, il m'énerve en ce moment. Avec ce qui se passe pour la courantation, les examens, il est normal que l'information ne soit pas parvenue. Ou alors, tu n'es pas aussi important que tu le crois. Bim ! Bon sang, pourquoi est-ce que je ne le trouve pas ? Il ne serait pas déjà rentré chez lui. Salut, excuse-moi. Tu ne sauras pas où trouver la salle des délégués ? Si, c'est de l'autre côté, là-bas. Merci. Pas de quoi. Bon alors, ce nouvel élève. Où est-ce qu'il peut être ? Attends une minute. Qu'est-ce que je fiche, moi ? Et attends ! Il y a un problème ? Non, c'est juste que je ne comprends plus rien. Il ressemble au garçon que j'ai vu hier en même temps, ce n'est pas lui. Tu as les cheveux ou quoi ? Drôle de tête, ça ne va pas ? Non, non, ça va. Quelqu'un a ouvert la porte de la salle de classe derrière le nouvel élève. Ah, c'est des jumeaux. Énorme ! Ok. Ils sont trop mignons. Hé, t'as la fille qui m'a aidée hier, ça va ? Des jumeaux ! C'est pour ça que tu me regardais bizarrement. Pourtant, on ne se rends pas autant que ça, mon frère et moi. Si, si, vous êtes les mêmes, les gars. Un peu quand même. Je suis Armin et lui, c'est Alexis. Et toi ? Bah, moi, je m'appelle Ferragi. Enchantée ! On a deux nouveaux élèves en fin de compte. Ça, c'est marrant. Et par contre, les gars, dans la salle des délégués, m'a dit qu'il fallait que je fasse une photo d'identité pour la mettre dans mon dossier. C'est obligatoire ? Eh oui, moi aussi, je suis passée par là. T'es arrivée il n'y a pas longtemps ? Oui, oui. Je me rappelle. Il fallait que je trouve un trombone. Ah ouais, il faut qu'on en trouve nous aussi. Tout le monde y passe, je crois. Je peux en chercher un, si vous voulez. Ah, c'est sympa. Ah, on va faire les photos, nous, alors. Ok, cool. La dernière fois, il était par là. Excuse-moi, Nathaniel, tu n'aurais pas un trombone ? Haha ! J'ai comme une impression de déjà vu. Moi aussi, mais c'est pour la bonne cause. Je n'en doute pas. En tout cas, j'en ai vu un sur le bureau, mais je ne sais plus lequel. Purée, lui et moi, ça ne va plus du tout. Il me déteste. Je n'aurais pas un trombone. C'est une blague. Non, j'en cherche vraiment un. Je vais te dire la même chose que lorsque tu es arrivé, alors. Demande à quelqu'un d'autre. En fait, tu as vu ça ? On a deux nouveaux élèves. Ouais, j'ai vu, Alexis est venu me parler tout à l'heure. Comme quoi, il ne pigait pas pourquoi on devait faire une photo d'identité pour le dossier. Alexis, c'est lequel ? C'est lui avec les cheveux bleus. Ah oui, c'est vrai. Sur un bureau. Là. Parfait, j'ai un trombone. On est bon ? Salut, Ferragi. Oh, salut, Rosalia. Comment tu vas ? Tu pourrais me rendre un service, s'il te plaît. Je dois vite rejoindre Lay, dans le magasin. Il a prévu une soirée en amoureux. Rien de pour moi, mais il reste quelque chose à donner à la directrice. Ah bon, qu'est-ce que c'est ? Ma dispense pour la course d'orientation. Je dois lui donner avant qu'elle retire mon nom de la liste des participants. Tu ne veux pas partir alors ? Non, je déteste ça. Je préfère passer du temps avec mon chéri. Lay. Comme tu veux, je la donnerai alors. Merci. On nous donne toujours des nouveaux objectifs. On ne peut pas être tranquille dans ce lycée. Au fait, la journée de ta sœur, c'est terminé comment ? Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas parler de ses vacances avec toi. Pas de soucis. Tu fais quoi ? Je cherche la directrice pour me mettre une dispense. Tu ne veux pas participer à la course finalement ? Non, ce n'est pas pour moi, c'est pour Rosa. Elle a dû partir pour voir son petit ami, alors je le rends service. Si tu te faisais payer à chaque fois que tu fais quelque chose pour quelqu'un, tu serais riche alors qu'il est. Ce n'est pas faux. Je serais même millionnaire. C'était amusant d'aider le lycée hier, tu ne trouves pas ? Nous en sommes bien sortis. J'en suis sûre. On s'en est sortis tous grandis. C'est vrai, je me sens beaucoup plus grandis là. Je termine ce que j'ai à faire avec les nouveaux élèves et je rentre chez moi. A demain, si je ne te revois pas d'ici là. Demain, il me déteste. Bonjour, Rosalia. M'a demandé de vous remettre ceci. Bonjour. Bonjour, Rosalia m'a demandé de vous remettre ceci. Je lui ai donné la dispense. Oh, merci. Tout semble en règle alors. Excuse-moi, j'ai des photos. Vous aviez demandé ? Tu tombes bien Armin ? J'ai les tromboles. Tu gères, merci. Pas de quoi. Il y a deux dossiers à la directrice. Je te dis à plus tard. Tout le monde est rentré et je ne croise personne en cherchant la directrice. Je vais faire de même. D'accord, à demain Armin. Bon, je peux rentrer aussi. Tout le monde est vraiment parti. Dommage. Hé, feragie. Tu n'aurais pas vu mon frère ? Ah si, je viens juste de le voir. Oh non, il avait dit qu'il viendra en ville avec moi. On doit faire les boutiques, je veux trop des nouvelles fringues. Il a peut-être oublié, c'est tout. Ouais, t'as raison. Faut tout lui rappeler. Bah, c'est ton frère. Il va aller le chercher, il l'a promis, alors il viendra. Je te dis à demain. Ça marche, à demain Alex. Oh non, tu as raté mon rendez-vous. J'ai fini par rentrer chez moi toute seule. Pas avoir des rendez-vous tous les jours. La consultation arrive à grands pas. Je me demande où elle aura lieu. J'espère que je passerai un beau moment avec mon coéquipier. J'ai vraiment hâte que ça arrive. Ça, c'est parce que je n'ai pas choisi Castiel. À tous les coups. Mais j'avais envie de changer, voilà. J'avais envie de changer. Je me suis pris la tête avec Nathaniel. Castiel, il ménère, va faire toujours son boudin. Alors je me suis dit qu'on allait faire la course avec Lissandre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires ? Est-ce que Lissandre, c'est un bon choix ? Ou est-ce qu'il a trop une tête de poisson rouge ? Moi, je trouve qu'il est mignon et il est sympa. Il est posé, il fait de la musique. Ça se tente. Allez, laisse un gros pouce bleu si ça t'a plu. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut !